C'est quoi le projet de YouTube ? Je comprends pas. Le projet de bœuf ? Parce que là, tu me parles... Ça fait un jour et demi que tu me parles de YouTube. Moi, j'aimerais savoir un peu plus. Et je vais devenir YouTube. D'accord, mais je veux dire, c'est quoi le projet de ta vidéo ? Attends. Un, un, un ! Yes, yes, yo ! À l'aise, mon cousin ! On est bien ! Non, je voulais profiter de cette vidéo pour parler de l'exposition qu'on va faire avec Marie. Marie ! Marie Dakar. Comment s'appelle l'exposition ? Bonsoir, elle s'appelle S'aimer quand même. C'est quoi principalement comme médium ? Principalement de la photo numérique. C'est quoi les dates ? C'est du 14 mars au 14 avril. Le vernissage, c'est le 18. À 18 heures. Je ne sais pas si cette vidéo, à mon avis... Donne-nous deux caractéristiques de tes photos. Humain et coloré. Ah ouais, on a fait un shooting ensemble, il était bien humain et bien coloré. Dans une station essence. Je me suis mis ici pour parler de cette photo. Ce qu'on appelle les randos, c'est des dérivés des rodeos sauvages en motocross et en quad. Et c'est des points d'arrêt, les randos. C'est des points d'arrêt entre des spots où les gens... Ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que ça réunit vraiment des gamins, des adultes, des petits, des gens qui sont à la fois qui habitent à côté et d'autres qui viennent d'un peu loin entre guillemets. Et puis, il y a une ambiance bien lourde, bien chargée comme on aime bien. Et du coup, ça se retrouve dans presque toutes les photos que pour ma part, j'ai partagées qui sont bien à l'opposé de Marie. Où Marie, c'est très coloré, c'est très intime. Moi, c'est beaucoup plus... c'est du documentaire à 100%. Avec les moulures au plafond et la cheminée en marbre, ça fait un beau petit contraste. En gros, toutes les photos qui sont dans la pièce où on se trouve ici, c'est des photos prises à Denain, dans la zone des pierres blanches. Et voilà, c'est une friche industrielle qui a été et qui devient et qui, moi, du coup, est un terrain de jeu qui m'intéresse beaucoup. En gros, moi, j'aime bien le titre de l'expo. Il s'appelle « S'aimer quand même ». Je ne sais pas, je trouve ça beau. Tout marche bien par rapport à tout ce qui est dans cette expo. C'est s'aimer avec les contraintes, avec l'âge, avec les situations, avec les structures de famille, d'amis, de fraternité. Et voilà, je ne sais pas, ça veut dire que peut-être que l'amour vaincra. Et moi, il y a une photo que j'ai choisi de valoriser, que j'ai mise en partie, du coup, sur des cartes postales, qui est une photo que j'ai appelée « Hommage à Cerber ». Cerber, c'est ma photo préférée, je pense, de Joseph Koudelka, qui est un photographe franco-tchèque, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait notamment un gros boulot sur les gitans. Et du coup, j'ai kiffé parce que c'est un caniche qu'on a pris à Dunkerque quand on était en virée avec Steph et notre stagiaire Clémence pour un tournage qui n'avait rien à voir avec cette photo. Et voilà, j'ai croisé ce caniche et quand j'ai découvert les photos, les photos plus posées, plus fixes, me plaisaient bien. Mais celle-ci, où il y a un mouvement, me faisait vraiment d'autant plus kiffer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah non, c'est parti. C'est parti. Elle, c'est une blogueuse. Le carnaval commence fort. Moi, j'adore le coma, je veux mon arbre la vie. Regarde ça ! Bon dieu ! C'est le gros de mes yeux, le gros de fou ! Il y a un mec déguisé ! Ah ouais, c'est ça ! C'est bon signe, il y a les chemins ! Regarde, regarde, regarde ! Tu sais ce que je vais dire ? Bien sûr ! Regarde, ils ont tous des fleurs ! Ils ont des petits chapeaux, tout ça... Il y a des expirateurs à boule de pute ! Ah 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 ! Ah 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 ! Alors en fait, on est allé à Dunkerque. Donc c'était le même jour que pour le caniche et que pour le tournage avec Clémence. Parce qu'en fait, moi ce que je ne savais pas, c'est que le carnal de Dunkerque s'était annulé, mais ça s'est quand même fait, mais sans grande conviction parce qu'il pleuvait, tout machin. Et au final, on a quand même trouvé des gens au fur et à mesure un peu déguisés jusqu'à arriver sur la place de Rosendal où c'était une espèce de rassemblement pour le corsaire Jean Barre, qui était un corsaire qui a servi le roi de France à une certaine époque. Je le place là, c'est quand même pas rien. Il n'y a aucune cohérence dans les déguisements, je trouve, mais en fait, la masse d'incohérence fait que c'est très harmonieux. C'était un gang et tout ça pour dire que... Marie, les photos que j'ai faites ce jour-là avec leurs costumes, c'est les plus proches de ce que toi tu peux faire. C'est des meufs qui posent devant une voiture cramée, habillée tout en rose et en jaune comme ça. Pour l'anecdote, effectivement, je pense que dans la nuit, il y a quelqu'un qui a perdu sa caisse avec son garage. Et donc voilà, c'est tout, c'est triste. Mais en même temps, ça est devenu un espèce de lieu de rassemblement à pisse. Et aussi du coup, un lieu qui attire l'attention de nombreux badauds. Il y a eu un article sur Vice qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Le nord de la France est un petit bout de paradis ». Et c'était des photos d'un gars qui s'appelle Romain Ruiz, où il y a beaucoup justement de photos du carnaval de Dunkerque ou des fêtes alentours. Et du coup, qui sont très parlantes, dont une devant un oz. Ah non, c'est Comine, c'est Comine. La fête des louches de Comine. Je n'ai jamais vu cette photo. Elle est incroyable. Non, pas Steph, moi je suis un oz addict. Alors, ouais. Attends. Là, on va le prendre pour Théos. Des pectoraux guenés, des petits mammifères poilus. Les deux mélangés, carton poing. J'aimerais bien être sponsorisé par Noz et par Mousquet Plus, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas toi qui accroches le mousqueton, c'est le mousqueton qui s'accroche à toi. Je disais que j'étais Algérie pour la nouvelle marque de mousquetons, Mousquet Plus. Comme vous pouvez constater, avec un effet ressort. Et c'est du titane argenté. Non, mais attends, mais j'ai bien l'impression que moi aussi, je suis équipé chez Mousquet Plus. En fait, c'est moi Algérie, donc j'ai appris à défiler avec un mousqueton. Les mannequins chez Mousquet Plus, ils ont plus ma corpulence qu'un mannequin chez Dior ou tous ces conneries du prêt-à-porter. Dior du prêt-à-porter. Je mettrais des photos du carnaval soit dans un autre projet, soit sur mon Insta, sur Nico187photographie. Et cette photo est dans l'exposition, tout comme celle des randos, tout comme le taf de Marie, ça s'appelle S'aimer quand même, c'est le 18 mars, la Saint-Cyrille, c'est pas du tout un hasard, c'est faux, lâcher des subs, 360 noscope, kill cam, top 1, headshot, finish him. Venez visiter l'expo, dans tous les cas, il y a des cartes postales gratuites, j'en ai fait de 500, donc prenez-les s'il vous plaît et envoyez-les à vos familles. Voilà, bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada